bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur la petite présentation d'une 308 s w donc de 2019 donc de couleur noire c'est un modèle gt line elle n'est pas toute option non on va voir un petit peu la petite présentation extérieure comme intérieur vous présenter un petit peu à quoi s'attendre avec ce type de véhicule ça fait du coup quelques semaines que je l'ai j'ai fait à peu près 1000 entre 1000 et 1300 km avec ce véhicule donc donc voilà donc on peut voir que j'ai les barres de toit on va commencer par là haut j'ai des barres de toit pour accrocher si je veux des ma coffre de temps donc voilà je suis équipé pour ça je n'ai pas le toit panoramique sur ce véhicule malheureusement c'était une option que l'ancien propriétaire n'a pas pris donc après on va passer vite fait sur le capot donc les phares en full full led donc autant vous dire que ça éclaire vachement bien les petits feux d'anti-brouillage les feux de clignotant j'ai les feux durs en haut donc autant vous dire ça ça jette pas mal elle a une tête un peu agressif on voit ici je sais pas si vous le verrez bien les deux côtés voilà les formes arrondies font qu'elle est un peu agressif sportif le petit logo le jour ici en rouge le petit logo classique donc voilà après les pneus c'est de la marque cléber en 225 45 17 donc donc voilà c'est des pneus 4 saisons qui pour le moment font bien travailler ici je sais pas si on verra mais c'est un petit peu aurait une petite languette ici pour rappeler un peu le mode sport donc voilà le petit logo gt line des deux côtés plus derrière donc voilà c'est un véhicule qui qui jette quand même pas mal si on regarde du coup entre les deux on verra peut-être pas sur celle ci mais voilà les fenêtres avant ne sont pas teintées les fenêtres arrière sont teintées celles du coffre aussi donc on peut voir un petit peu la différence on voit légèrement travers ici et dans celle ci on voit rien du tout donc c'est le bon le jeu aussi que j'ai pris qui fait qu'on voit pas malheureusement mais dans le principe c'est on voit la différence donc c'est de l'essence donc voilà je peux vous conseiller par le constructeur de mettre de l'e5 ou de l'e10 donc le petit trappe à essence se ferme comme ça et s'ouvre comme ça c'est juste une pression n'a pas de bouton à faire pas besoin des clés pour ouvrir le bouchon d'ailleurs une fois que le véhicule est verrouillé donc voilà les rétro se rabattent excusez moi et il est impossible d'ouvrir la trappe à essence donc ça c'est vachement pas mal comme sécurité donc le coffre classique le petit logo 308 gt line la petite caméra de recul les petits détecteurs de recul du coup les petits fards enfin les petits les petits pots d'échirement c'est du fictif donc faut pas se rater à un truc énorme c'est le pot d'échirement elle est juste en dessous c'est un truc classique malheureusement là dessus bon après ils ont fait un peu des concessions je vais dire sur le prix donc on va passer derrière voilà j'ai pas pu ouvrir la porte parce qu'elle est verrouillée j'ai fermé la trappe à essence là donc en vue de l'arrière c'est pas trop mal du tout pour une personne d'un mètre 80 à la place c'est facilement en tout cas sur la place de gauche ou de droite on a c'est assez bien protégé j'ai envie de dire c'est correct on va là c'est un peu quand ils ont fait le nettoyage ils ont un peu taché ici c'est assez grand on peut mettre pas mal de petits bazar dedans c'est vraiment cool en termes de hauteur on a assez bon là aucun problème là dessus les personnes d'un mètre 80 n'ont pas de problème si je marche sur le câble ça va pas le faire donc les petites lumières la petite veilleuse hop voilà c'est peut-être parce que j'ai pas le contact mais dans le principe c'est quelque chose qui fonctionne ça éclaire derrière vachement bien ces lumières blanches ici pareil que ce soit conducteur passager on les a tous ça ça change par rapport à une 208 donc voilà tout ça on a de la place on est confortable on a de la place aussi pour le pied assez facilement bon voilà hop je mets en dessous mais voilà j'ai encore un peu de place là je suis on va dire semi allongé après je peux me mettre oui bon réellement si et bien là bon là j'ai un peu de place moi je suis assez grand quand même donc ça prend pas mal de place sur le deux vu que je suis reculé une fois les portes m'ennuie ça c'est un petit peu grâce du coup aux fenêtres teintées et aux toits là haut qui est qui est du coup qui est noir après sur le poste de commandement depuis l'arrière voilà à quoi ça ressemble donc c'est un petit peu du classique donc la voiture automatique EAT8 donc c'est à dire 8 vitesses sur à bord en gros en essence 130 chevaux moteur un litre de pure tech donc bon là quelques défauts sur ce moteur là apparemment sur ce que j'ai vu sur internet mais pour le moment j'en suis pas déçu pédalier en aluminium comme on peut voir à gauche le siège qui est un peu comme la 208 donc bon sauf qu'il a une nez un peu plat et puis bas plat par rapport à la 208 qui a le volant tout rond et par rapport aux nouvelles 208 par exemple 2008 3008 qui ont un volant un peu plus carré cela ne l'a pas un écran tactile de cas c'est grand d'ailleurs je me demande s'il ferait pas 10 pouces là j'ai pas la référence exacte sur cet écran on y passera par la suite on va revenir là avant de passer vite fait au coffre donc ici la couloir du milieu donc voilà avec deux portes gobelets donc ça c'est vachement bien la place du milieu bon bah c'est faut pas être très très grand ni très très épais ça ne passe pas et nous avons aussi une trappe à ski qui permet de voir accès au derrière de mettre des skis ou des planches pour les bricolos pour les bricoleurs ils peuvent mettre des planches assez facilement enfin des grandes planches ou des morceaux de bois assez facilement on va passer au coffre je puisse vous montrer ceci hop donc pour le coffre c'est pas une ouverture électrique on est quand même assisté grâce au vérin donc ça c'est simple la petite plage arrière qui semble aussi est teinté aussi un assez grand coffre donc autant vous dire que pour mettre une poussette ou énormément de sacs c'est facile on peut mettre une deux trois quatre cinq six sept huit allez environ entre huit et dix sacs de courses bien rempli quand même un minimum donc ici on peut voir du coup des petites les petites trappes ce qui sert du coup à rabattre le siège parce qu'on peut faire depuis le coffre comme depuis le siège directement voilà j'ai descendu la mauvaise c'est pas ceci que je voulais faire bon bah là on n'est pas tellement aidé puisqu'il ya le balata parce qu'il qui était ouvert que j'en ai linge en dessous voilà mais ça fait pratiquement un plancher droit si on veut on peut facilement dormir dedans à deux maximum et et voilà après ici on a du coup la roue de secours avant moi j'ai mis les petites sécurité là pour tenir mon drap pour réussir de salir un maximum le coffre mais on va là on peut on a l'allume cigare 12 volts donc c'est pas mal pour charger des téléphones des glacières ou autre on a le petit je ne sais plus comment ça s'appelle le jeu la planche arrière voilà j'ai on a la petite planche arrière qui permet de cacher et puis de cacher ses courses ou voilà de pouvoir mettre par exemple des des chemises de mariage ou des trucs comme ça pour éviter qu'elle soit frassé français oui donc c'est vraiment pas trop mal le coffre est assez grand donc voilà des petits rangements ici donc bon j'ai mis quelques petits trucs là j'ai mis si jamais je crève un truc de gonflable pour mes pneus voilà c'est des trucs un peu classique malheureusement le coffre n'est pas électrique et donc on n'a pas de bouton donc à voir moi par la suite si je peux pas faire par exemple prendre un système de on appuie sur le bouton à puis se faire mon changement en changement les vérins ou même avec le le petit truc qu'ils aiment bien faire le on passe le pire en dessous et puis hop ça s'ouvre ça se ferme ça pourrait être pas trop mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur le devant poste conducteur donc voilà poste du conducteur donc c'est une série gt line donc on peut voir les surpiqûres ici donc là un peu du simili-cuir donc là du plastique plastique légèrement mou le son est assez correct en tout ce que je vois qu'on a pas mal de haut parleurs quand même les sièges sont surpiqués donc on peut voir ici la matière de gt line le volant est surpiqué aussi en rouge donc on le verra pas beaucoup mais voilà donc vu qu'elle est automatique on a les palettes au volant pour pour rétrograder etc le petit volant donc volume et c'est du classique régulateur régulateur excusez moi normal limiteur voilà du classique les phares elle a les phares automatique les petits commodos pour le essu glace donc du coup automatique qui sont actives ce qui est un peu dommage c'est qu'on est bloqué qu'on est très 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 limité avec ce rétroviseur qui est assez imposant et on est obligé dans certains cas de baisser la tête pour voir par exemple la feu rouge ou une intersection par exemple il est assez imposant ils auraient pu le mettre un petit peu plus haut pour le confort et puis pour tout ça on clope le petit eye copic du coup de peugeot un petit peu ancien les petits gris ici en aluminium donc après bon sécurité des vitres les vitres avant et carrière électrique pour le rétro classique ici je sais pas si on verra bien mais il y a une petite lumière qui permet à l'éclairage d'ambiance quand on rentre la nuit ça permet de voir où est la poignée etc c'est pas trop mal donc après on est assez bien bien placé les sièges sont baqués l'enfant semi baquet ce qui veut dire qu'on a un petit peu bien bien tenu dans le véhicule on ne bouge pas énormément on a c'est bien protégé enfin bien bien dans le siège qu'on fait et on peut faire des distances assez facile on va du coup classique il n'a pas le lecteur de cd là dessus puis aussi bien parce que je ne suis pas un utilisateur de ce type de technologie enfin du moins pas en 2022 en tout cas peut-être qu'à l'époque j'aurais pu y être un peu plus le verrouillage des véhicules dégivrage avant dégivrage arrière warning recyclage de l'air ambiant les petites grilles qu'on peut changer le petit allume cigare 12 volts la petite prise usb donc moi j'ai mis un petit câble du coup angle droit pour charger mon iphone donc comme ça je le mets dans il bouge pas même sans spécialement le mettre dans rien que le fait qu'ils soient calés sur ce collet et là puis avec un câble il ne bouge pas on peut faire des virages assez facilement on peut même piler si on veut ou accélérer le pied au plancher il n'a aucun problème donc la petite boîte à vitesse donc du classique rnd le parking le parking moi je trouve c'est pas un frein à main mais ça du coup c'est un neutre avec on va dire une sorte de vitesse engagée ce qui permet que même si on n'a pas le frein à main on peut ça nous cale quand même un petit peu le véhicule ce qui veut dire bah c'est comme si on était une vitesse en gros sur le manuel en mini vitesse ça bloque un petit peu les les roues et on n'avance pas après vaut mieux quand même mettre le frein à main hydraulique étant donné que le p n'est pas un frein n'est pas un frein à main donc à faire attention avec ça les petits boutons de lock bon bah du classique je vais essayer de mettre comme ça voilà le petit mode sport éco normal le star star and stop le bout le frein à main hydraulique une petite boîte à gants apparemment enfin une petite un petit rangement qui apparemment réfrigérée des enfin qui est refroidi en gros excusez moi via la clim comme pour la boîte à gants d'ailleurs qui est la même chose qui qui est refroidi quand il ya la clim dans en route donc c'est pas trop mal pas mal de rangements on peut mettre ici bas du coup tout ce qui est en termes d'entretien et c'est donc là vraiment pas mal de place à la même vide d'ailleurs par rapport à l'ancien véhicule donc le petit repose 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 les bras repose poignée on va dire hop qui est glissant qui a de plusieurs positions en hauteur et un petit rangement donc classique pour mettre un petit peu quelques bazar dedans donc après voilà on a aussi le maintien lambert avec convoi avec cette manivelle là je l'ai aussi en tant que siège conducteur donc ça permet de le régler plus ou moins donc de faire ressortir une bosse ici où la rentrée je désolé pour les vibrations c'est il en contact le stabilisateur est en contact avec du coup mais mon corps et ça peut poser problème enfin ça peut porter de mouvement donc les clés bon bah c'est du classique verrouiller déverrouiller ouverture du coffre uniquement elle a le capteur de proximité donc on ça on se rapproche on met la main dans la poignée ça ouvre et ça déverrouille le véhicule enfin du coup ça déverrouille le véhicule on met le doigt un endroit ça la verrouille bon bah ça c'est pas trop mal j'aurais aimé quand même que quand je me rapproche ça s'allume tout seul et sauf tout seul enfin se déverrouille et puis quand je m'éloigne qu'elle se reverrouille tout seul ça m'inviterait d'avoir une action on va dire physique via l'humain serait peut-être pas trop mal un peu comme les renault qui le renault ont fait pour mal ça quoi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'allumer donc on appuie ici et bien entendu le pied sur le frein donc voilà c'est une essence c'est très 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 discret donc voilà là je suis en mode parking comme je vous l'ai dit donc un petit unlock on repose section hop un petit unlock on passe en n hop ici on est passé en n si je veux je peux masser en poste en mode sport donc on peut le voir le s qui vient d'apparaître le mode sport là le petit la petite couleur ici on peut le mettre en normal donc là comme on n'a aucune lettre c'est en normal quand on met en écho ça devient vert donc voilà après ça il a une différence en termes d'accélérateur l'accélérateur n'a pas besoin d'appuyer beaucoup pour qu'ils ressentent plus ou moins la puissance qu'on a besoin donc moi je partirai sur cette optique là je suis pas un professionnel je suis pas constructeur peugeot je n'ai pas je suis pas mécanicien je ne connais pas le véhicule à 200% non plus mais je dirais que c'est mon point de vue quand on met le mode écho on voit par exemple être limité à 190 chevaux quand on met le mode normal on va dire qu'on est limité à 110 chevaux et puis quand on met le mode sport qu'on est limité à 130 chevaux je ne suis pas sûr de ce que je dis donc ne prenez ça avec des pincettes donc après on a l'écran on a l'écran du co tactile bon ben c'est vrai qu'il a assez grand quand il est un peu après quand il allumé il fait un peu de 7 pouces malheureusement on prend des boutons tactile donc voilà là pour la radio là pour le gps donc après nous avons la clim donc en bison donc chacun gère sa température comme il le souhaite comme on peut voir ici j'ai été un acclim donc après le téléphone pour appeler ses contacts les applications connectés donc apple carplay et puis android auto si besoin là c'est le mode les options du véhicule commutation au taux d'effort enfin commutation au taux des feux de route donc ça ça gère tout seul une fois qu'elle s'allume donc va être bien sûr en auto et de stationnement bon ben ça c'est plus pour le voilà détecte les obstacles voilà bon voilà c'est le bibi plus la caméra en gros anti patinage bon bah ça c'est classique je peux en faire un dessin c'est la limite le patinage des hauts pour vous permettre de garder une bonne motricité voilà bon un classique réglage du véhicule donc les feux voilà là vraiment pas mal d'options éclairage d'accompagnement d'éclairage d'accueil accès aux véhicules si on veut déverrouiller uniquement le véhicule le coffre ou uniquement le conducteur le confort bon bah l'essuyage en marche à l'air bon je l'ai mis quand il pleut ou voilà comme ça se fait le cif tif c'est petit braille qui est donc c'est voilà pour nous dire quand on est voiture devant ce qu'on risque une collection alerte attention au conducteur reconnaissance des vitesses qu'on peut voir il est ici bon il détecte pas de vitesse puisqu'on est dans un dans le bois et puis puis voilà en fait c'est à peu près tout sur ce véhicule ce véhicule pour moi on va dire 1500 km que j'ai j'en suis assez satisfait j'ai aucun problème à me faire là dessus pour le moment il me plaît correctement ce que je veux faire c'est que je vais mettre les petits dés hop donc voilà je suis en drive et puis bon je vais essayer je vais mettre voir pour mettre la ceinture pour éviter que ça sonne tout le long du trajet fin tout le long du trajet c'est une vision de la chose est ce que je ne vais pas conduire au volant avec ceux ci trop longtemps bon bah voilà je met le mode sport donc le mode sport pour pour moi c'est une rumeur il n'y a du coup ben pas de trucs comme ça qui change ou du moins ils l'ont peut-être enlevé son ils ont vu que c'était un peu merdique en mode sport dans la logique qui devraient avoir le compteur qui devient un peu rouge moi ça me l'a jamais fait le mode sport dans la logique et devrait mettre un son artificiel un peu plus bruyant aussi qu'on entend le moteur moi dans mon cas ça ne l'a jamais fait le frein à main se desserre quand on accélère bon bah là à mon avis de détecter sur la plaque que j'ai mis du coup et du journal est ce que je peux renvoi le son non je ne peux pas malheureusement bon bah voilà après on va juste la sensation de conduire est assez agréable est assez agréable donc là dessus c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à à leur dire c'est vrai que j'en suis assez assez content de ce de ce véhicule hop les bosses ou les dodans on les ressent mais ça reste encore à peu près correct c'est sûr c'est pas un suv donc on ressent un peu plus un peu plus facilement les choses mais ça reste assez correct donc là les genoux en automatique en mode sport donc qui vous montrent un peu plus haut dans les tours et puis bon tu vois là qu'on a de la patate hein là c'est vrai qu'à dessus on est très 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 rapidement au 80 très rapidement d'ailleurs aussi au 100 donc voilà ça faire attention c'est un véhicule quand même assez puissant malgré son poids ça reste à peu près correct donc voilà moi c'est la fin de cette vidéo je vous dis à la prochaine et puis bonne journée à tous